Un atelier de formation des sociétés extractives hors du périmètre de la réconciliation pour la divulgation des bénéficiaires effectifs. Elle est à l'actif de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui ont organisé le 10 août 2023 à Yaoundé une rencontre qui vise à inculquer aux différents participants venus des entreprises qui opèrent dans le secteur extractif des données dans le but d'optimiser les recettes fiscales. Cet atelier est très important pour que les consultants voient vraiment expliquer les modus operandus des rôles que ces sociétés doivent jouer. Mais de l'autre côté, les mesures qu'on a appris, ce n'est pas seulement pour optimiser les recettes de l'Etat, c'est pour qu'on a les données sur la production dans nos carrières, dans les basins de production de sable et dans les autres secteurs comme les lettres de voiture, je viens de dire, qui sont les recettes non fiscales. Prenant l'exemple de son département ministériel, Fouche-Calutouche-Guentry, le ministre des Mines de l'Industrie et du Développement Technologique par intérim, à la suite du désordre observé dans le secteur des carrières et la non-mise en application des dispositions de la loi de finances 2023 relative au paiement des frais de l'aide de voiture sécurisée, les mesures prises vont permettre des entrées importantes en termes de recettes. La mise en place de lettres de voiture sécurisées permettra à coup sûr de collecter les données sur les produits de carrières. Également, l'implémentation de ces lettres de voiture sécurisées permettra de multiplier par sept, je dis bien par sept, les recettes de l'Etat des communes, notamment en ce qui concerne la taxe à l'extraction. En termes de chiffres, pour l'instant, les 10 revenus sont estimés à 500 millions par an ou avec, or, avec les lettres de voiture sécurisées, l'on pourrait envisager d'ici la fin de l'année, le secte de l'ordre des millions et environ 4 milliards pour l'année 2024. Cet atelier arrive donc à point nommé dans la mesure où elle va permettre de mettre tout en œuvre pour la validation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives prévues en 2023.